Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 115 La méditation Chers bien-aimés, que la Père de Dieu, qui surpasse toute intelligence, tout ce qu'on peut concevoir garde vos cœurs et vos pensées sous la protection de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est pour cela que ce matin, je voudrais vous inviter à nourrir vos pensées par les belles promesses de notre Seigneur contenues dans la parole de Dieu. Nous lirons et méditerons aujourd'hui dans Jean chapitre 17, versets 1 à 13. Nous prions avant de méditer la parole de Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu nous as donné la paix véritable en Jésus. Nous avons reçu toute grâce en toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous avons chaque jour besoin de ta présence. Nous avons chaque jour besoin de ton Esprit Saint pour nous éclairer. Afin de comprendre ta volonté. Afin de comprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire sur cette terre. Afin d'honorer ton nom. Bénis ta bonne parole que nous allons lire et méditer ce matin. Donne-nous de la mémoriser, de la garder dans nos cœurs. Afin qu'elle nous conduise. Afin qu'elle déteigne sur notre caractère, sur nos comportements. Bénis chacun de nous. Bénis mes frères et mes sœurs qui sont à l'écoute et qui participent ce matin à cette méditation de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Nous lisons dans Jean chapitre 17, versets 1 à 13, une belle prière. La prière finale de notre Seigneur Jésus-Christ avant d'aller à la croix. Et dans cette prière, au verset 1, la Bible dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. « Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné, pouvoir suis tout cher, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Verset 7. « Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Je garde ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que le culte fût accompli. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Bien aimé, les questions 1 et 2 de notre lecteur vont nous permettre ce matin d'observer le texte. Et la question numéro 7 va nous permettre d'interpréter le texte et de faire ressortir les vérités bibliques que Dieu veut nous enseigner ce matin. De qui ou de quoi nous parlent ces versets ? De qui d'abord ? De notre Dieu, notre Père. Jésus, notre Seigneur, s'adresse à lui dans sa prière en disant « Père » verset 1. « Le Père fait éclater la gloire du Fils » verset 1. « Le Père a donné autorité à Jésus sur toute l'humanité. » C'est le Dieu unique et véritable, notre Seigneur Jésus, le verset 3. « Dieu a envoyé Jésus sur la terre. » Dieu a confié une mission, un message, un projet à son Fils Jésus, le salut des hommes. Dieu a donné à son Fils les hommes de toute la terre pour qu'il les amène dans la gloire du Père. Tout ce qui appartient à Jésus appartient à Dieu. Dieu est saint. Jésus parle de lui comme le Père Saint. Verset 10. « Il y a un pouvoir énorme, une puissance dans le nom de Dieu. » C'est pour cela que Jésus dit à son Père dans sa prière « Garde-les par le pouvoir de ton nom glorieux. » Verset 12. « Le Père et les Fils sont un, unité indissociable. » Dieu a donné à son Fils puissance et autorité sur toute chair, sur toute la race déchue, sur toute la race humaine. Qu'est-ce que ce thèse nous apprend sur notre Seigneur Jésus-Christ ? Notre Seigneur Jésus aussi prie, comme nous prions, nous les chrétiens. Il prie son Père. Il a une gloire qui lui a été attribuée depuis les origines du monde. Verset 5. « Jésus donne la vie éternelle, la vie abondante. » Jésus est l'envoyé de Dieu. Il est venu d'auprès du Père, descend du ciel. Jésus a fait connaître son Père. Jésus a transmis fidèlement le message que son Père lui a confié. Verset 8. « Jésus prie pour ses disciples. » « Bientôt, Jésus ne sera plus dans ce monde. » Il va retourner vers son Père. Verset 11. « Jésus prie pour l'unité de ses disciples. » Verset 11. « Jésus prie pour que ses disciples soient protégés et qu'aucun d'eux ne soit perdu. » Verset 12. « Jésus a la capacité de donner la joie parfaite, la joie différente de la joie que le monde donne. » « Jésus donne sa parole. » « Jésus est le chef de tout homme. » 1 Corinthiens 11, verset 3. Ce texte nous parle aussi du diable. « Jésus prie pour que Dieu préserve ses disciples du diable, du dévoreur. » Verset 15. Des quoi nous parlent, bien-aimés, ces versets ? Ces versets nous parlent du ciel. Nous parlent des yeux de Jésus. Nous parlent de l'heure qui est venue. De la gloire de Jésus et de la gloire de Dieu. De l'autorité et de la puissance de Jésus. De la vie éternelle. Et cette vie éternelle-là, la signification de la Bible, c'est connaître Dieu, connaître son Fils. En effet, celui qui croit au Fils, a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils, ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure celui. Jean 3, 36. Ce texte nous parle de l'œuvre de Dieu, du message de Dieu, des origines du monde, du monde, de la parole de Dieu, du reste des hommes, du pouvoir du nom de Dieu. De la joie parfaite en Jésus, de la haine du monde. Ce texte aussi est un bilan, un compte rendu, un rapport de fin de mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce texte est une prière profonde qui laisse transparaître le fond du cœur de Jésus, son amour pour son Père. Est-ce que ce passage bien-aimé m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, sur Dieu le Fils, sur Dieu le Saint-Esprit ? Sur Dieu le Père, ce texte nous dit que Dieu est notre Papa, Dieu est notre Dieu, est notre Père. On peut lui adresser nos prières, nos requêtes, nos besoins. Dieu seul a le pouvoir de faire paraître la gloire de son Fils. De faire reconnaître la gloire de son Fils, de montrer que Jésus est vraiment son Fils bien-aimé. Ce texte nous dit que Dieu est unique, il n'y a pas quelqu'un comme lui. Il est véritable, il est grand et il est glorieux. C'est Dieu qui a retiré les disciples, les enfants de Dieu de ce monde, et les a conduits vers son Fils Jésus. Dieu partage sa perfection et sa gloire avec son Fils. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. La gloire du Père et la gloire du Fils sont intimement liés. Leurs intérêts ne sont pas séparés. Il y avait entre eux une unité parfaite de pensée, une unité d'action. Ils font les mêmes choses, ils se comportent de la même manière. Sur Jésus-Christ, le texte nous dit que Jésus a confiance en son Père. Il s'adresse à lui chaque jour. Et il exprime sa dépendance vis-à-vis de lui. Il reconnaît que sans son Père, il n'est rien. Il le fait devant ses disciples pour qu'ils apprennent aussi à s'adresser à Dieu comme un Père, comme lui le fait. Jésus, notre Seigneur, est préoccupé par une seule chose. Comment faire apparaître la gloire de son Père ? Comment faire connaître son nom ? Comment glorifier son nom ? C'est la mission de tous les êtres sur cette terre. Jésus-Christ a glorifié son nom par son obéissance, par ses miracles, par la parole de Dieu, par la vie saine qu'il a menée dans l'obéissance, dans la soumission et dans le renoncement. Jésus est venu sur la terre pour apporter la vie éternelle. Lui seul peut apporter cette vie éternelle. Tout ce qui appartient à Dieu appartient à Jésus. Leur héritage, leur bien, leur sang commun. De façon constante, Jésus confesse que bientôt, il ne sera plus dans ce monde. Il retournera auprès de son Père, après sa mission, après sa mort et sa résurrection. Il retournera dans la gloire du Père. L'unité du Père et du Fils est une réalité palpable, tangible, réelle dans ce texte. La protection des enfants de Dieu est une priorité du Père et du Fils. Il n'y a pas de pause dans cette protection. Dès que le Fils n'est plus sur la terre et qu'il est dans la tombe, le Père prend la relève ainsi que le Saint-Esprit pour garder les disciples. Jésus confie cette brebis à son Père seul, qui a le pouvoir de les garder et les place entre les mains de son Père, sous sa couverture. Jésus est le bon berger, bien-aimé, qui sait garder ses brebis, qui sait les protéger, son troupeau. Jésus est un bon leader, un bon manager. Il sait faire un bilan détaillé. Et nous devons faire comme lui. Il sait faire un compte rendu à son supérieur hiérarchique, qui est son Père, qui l'a envoyé en mission. Jésus exécute parfaitement son rôle d'intercesseur et de médiateur, de souverain sacrificateur dans ce texte. Il prie pour les siens. Dans 1 Timothée 2, 5 à 6, il dit en effet, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et de même, il n'y a que Jésus-Christ qui s'est offert en sacrifice afin de libérer l'humanité. Sa vie est une rançon qui nous rachète de tous nos péchés, de l'esclavage. Hébreu 4, verset 14. Ainsi, nous avons un grand souvenir sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu. Demorons donc ferme dans la foi que nous professons. Bien-aimé, est-ce qu'il y a des vérités spirituelles que nous pouvons faire ressortir de ce texte ? Ce texte révèle la profondeur, la simplicité, la grandeur, l'intensité de l'intimité entre Jésus, le Fils de Dieu et son Père bien-aimé. En utilisant le mot Père, cette prière fait ressortir la solidité de la relation filiale entre le Père et le Fils. Jésus-Christ, notre Seigneur, utilise six fois le mot Père avec amour, avec affection, pour nous apprendre à nous approprier ce grand nom, ce nom nous appartient, Père, Dieu est notre Père. C'est pourquoi il dit ceci dans Matthieu, chapitre 6, verset 9. Quand vous voulez prier, dites, notre Père qui est dans le ciel. Jésus nous a donné le Père, le Père nous appartient. On appelle cette prière, la prière sacerdotale, car c'est la prière du grand souverain sacrificateur qui s'offre à son Père comme sacrifice agréable, saint pour le salut du monde. Par sa mort à la croix du calvaire, par notre union avec Jésus-Christ. Jésus-Christ nous donne le droit, l'autorisation d'invoquer Dieu sous ce beau, doux et non, ce nom merveilleux, Père, parce que nous sommes rachetés, nous avons reçu l'adoption, l'esprit d'adoption, et nous sommes devenus enfants de Dieu. Romain, chapitre 8, 15, nous on dit ceci, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, un esprit d'esclave, pour être encore dans la crainte, dans la peur, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, et par cet esprit, bien-aimé, nous pouvons crier, Abba, Père, Dieu est notre Père. Dans Galat, chapitre 6, chapitre 4, verset 6 plutôt, « Et parce que vous êtes fils, fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, et cet esprit nous permet de crier, Abba, Père. » C'est une prière qui résume le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu sur la terre pour plaider, pour intercéder auprès de son Père, avec son propre sang, qui a été versé à la croix du calvaire pour le salut de l'humanité, pour nous racheter, pour couvrir nos fautes, nos péchés, qui nous séparaient de Dieu, notre Père. Et en mourant la croix du calvaire, il nous a remis dans notre filiation avec le Père. La confiance entre le Père et le Fils n'exclut pas l'évaluation, le bilan, le contrôle de fin de mission, la redevabilité, l'obligation de rendre compte. Le Seigneur Jésus-Christ rend compte à son Père en disant, « J'ai achevé la mission que tu m'as confiée, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. » Le Maître nous donne un bel exemple, un modèle à suivre. Car, quand on est chargé d'une mission, on doit rendre compte à son mandant, à son supérieur, en suivant les étapes suivantes. La première étape, Jésus a d'abord rappelé à son Père la mission que son Père lui a confiée. Cette mission, c'est quoi ? C'est donner la vie éternelle aux hommes. Cela fait connaître le nom de Dieu, le seul vrai nom, le seul vrai Dieu, et son Fils, afin qu'il l'adore, afin qu'il le suive lui seul, afin qu'il le serve lui seul, afin qu'il lui obéisse lui seul, afin qu'il s'abandonne à lui lui seul, et qu'il dépend de lui seul. C'est ça la vie éternelle. C'est comme ça que le nom de Dieu est glorifié, honoré, manifesté sur terre. La mission aussi consistait à aider les hommes, à garder la parole de Dieu, les aider à reconnaître que Jésus vient du Père. En disant à son Père, j'ai achevé le que tu m'as confié, Jésus proclame, affirme avec foi, avec conviction, par anticipation, que sa mission à la croix du calvaire est une réussite, est une victoire, déjà acquise, avant sa réalisation. Jésus considère que sa mission est déjà achevée. La deuxième étape de son bilan consiste à rappeler les difficultés qu'il a rencontrées au cours de la mission que le Père lui a confiée. Il dit à son Père qu'il y a un qui a abandonné, il y a un qui est tombé, qui a connu une chute, qui a connu une défaite, c'est le fils de la perdition, Judas Iscariot. Et cela en conformité avec les prophéties des écoutures. Il dit aussi à son Père que le monde est, le monde n'aime pas ses disciples, le monde persécute les enfants de Dieu car ils ne sont pas de ce monde, ils n'appartiennent pas à ce monde, ils sont à Dieu. Et enfin, dans la troisième partie de son bilan, il rappelle les perspectives, les actions futures. Il le fait dans sa prière en disant, je prie pour eux afin que tu les protèges des assauts du diable. Parce que c'est ça que le diable venait les égorger, les détruire. Il prie pour leur unité, unité avec Dieu le Père, unité avec le Fils, unité avec le Saint-Esprit, unité entre eux-mêmes pour former le corps du Christ indivisible. Il prie aussi pour leur futur entrée dans le royaume de Dieu pour partager avec eux sa gloire, pour être à côté de lui. Dès le verset 1, Jésus demande à son Père sa glorification, sa réintégration dans la gloire éternelle. Il recherche la plénitude et la puissance divine afin de manifester tous les attributs divins. Cette action va ainsi contribuer à la gloire du Père. Cette glorification, c'est-à-dire s'assoir à la droite du Père est une juste rétribution, une récompense que Jésus réclame parce qu'il est victorieux, parce qu'il est vainqueur, parce qu'il a gagné le combat, il a gagné la guerre. Le Père aime le Fils et lui a remis toutes choses entre ses mains. Jean 3, 35. Il a mis tout sous ses pieds. 1 Corinthiens 15, 7. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 11, 28. Parce qu'il est vainqueur. Dieu a établi son Fils héritier de toutes choses. Hébreu 1, 2. Cette glorification a pu bien-aimé de démontrer que Jésus est effectivement le Fils de Dieu qui est différent des autres qui se prétendent Fils de Dieu. T'as tout ce qui est à toi et à moi. En donnant à son Fils puissance sur toutes choses, Dieu révèle ainsi au monde entier que c'est à Jésus seul que revient le pouvoir de sauver ce monde perdu, d'accorder le trésor inestimable qu'on appelle la vie éternelle. En dehors de la connaissance de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, il n'y a pas de vie éternelle. Il n'y a pas un autre salut. La vraie vie bien-aimée se trouve en Jésus-Christ et cette vie-là c'est de connaître le vrai Dieu et son Fils Jésus-Christ. L'homme sans relation avec Dieu n'est pas vivant. Il est mort. Jésus prie pour ses disciples afin que les conditions soient réunies, pour qu'ils aient accès aux grâces de Dieu en Jésus, afin qu'ils soient gardés par Dieu, afin de vivre l'unité du corps de Christ, afin d'avoir la joie de Jésus, cette joie parfaite, cette consolation parfaite. Et pour avoir accès à toutes ces bonnes choses, il faut garder la parole de Dieu. Il faut croire en Jésus, croire à celui qui l'a envoyé, croire en Dieu, glorifier le nom de Jésus-Christ par notre témoignage. Au verset 11, il dit, Seigneur, paix, garde-les en ton nom, vrai, bien-aimé. Il y a une puissance dans le nom de Dieu et dans le nom de Jésus. Connaître Dieu, c'est découvrir tous les trésors cachés dans ce glorieux nom, ce nom qui sauve, qui guérit, qui transforme, qui renouvelle, qui donne la force pour marcher. Provaire 18, verset 20, dit ceci, Le nom de Dieu est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Somme 9, verset 1 à 14, Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Verset 12, Afin que les écritures, les prophéties fussent accomplies, Dieu veille bien-aimé sur sa parole pour l'accomplir attirement, pour l'exécuter. Jérémie 1, 12, verset 10 à 11, Ma gloire, l'heure est apparue et rayonne en eux. Jésus ne sera plus sur la terre, mais ces dix-ci vont continuer de rester sur terre pour continuer à briller, pour continuer à rayonner, pour continuer à porter des flux glorieux, pour continuer à demeurer toujours le sel et la lumière de ce monde. Verset 13, Afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite, celle qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, d'aucun trouble, d'aucune crainte, cette joie différente de celle que le monde donne. Celle que le monde donne est basée sur des artifices, des plaisirs charnels, éphémères, fugaces, les trompéries de ce monde. Mais la joie parfaite que Dieu donne est donnée par le Saint-Esprit, en dépit des circonstances, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, défavorables ou favorables. Cette joie tire sa source de la joyeuse assurance que nous avons en Dieu et en Jésus, et qui dit ceci, « Je ne vous laisserai jamais aux félins, je serai tous les jours avec vous. » Bien aimé, que pourrons-nous retenir à la fin de notre méditation de ce matin ? Nous allons reprendre le verset 15, un beau verset. « Je dis à son Père, j'ai glorifié ton nom. » Oui, en effet, le rôle d'un fils est de glorifier le nom de son Père qu'il porte, en portant beaucoup de fruits, en gardant ses commandements et en les pratiquant. C'est ainsi que le beau, le beau et merveilleux nom de notre Père ne sera pas méprisé, ne sera pas déshonoré, ne sera pas haï, ne sera pas gâté parmi les nations à cause de nous, à cause de nos comportements. Romains 2, 23 à 24. Seigneur, je vais te prier à la fin de cette méditation de me donner de ne pas gâter ton nom, mais de faire connaître ton nom aux hommes, de faire connaître ton amour aux hommes, de produire des fruits qui honorent ton nom. Aide-moi, Seigneur, à accomplir ma mission, aller jusqu'au bout comme le Seigneur Jésus. Merci, Père, parce que tu me, tu te présentes à moi comme un Père, tu es mon Père, je peux te parler, je peux communiquer avec toi, je peux, Seigneur, te demander ce que je veux et tu me donnes cela. Tu m'as donné l'héritage du Fils de Dieu, de Jésus. Merci de ce que tu es avec moi tous les jours. Par le Saint-Esprit, tu me gardes, tu me soutiens, tu me conduis. merci pour les grandes bénédictions qui m'attendent encore dans le ciel. Donne-moi de garder ton nom, de glorifier ton nom, de persévérer jusqu'au bout afin que tu sois glorifié comme ton fils. Merci pour ton œuvre, merci pour ton œuvre à la croix du calvaire pour que je puisse connaître le Père de Jésus, le Père qui sauve, le Père qui guérit, le Père dont le nom m'appartient. A toi la gloire, à toi la louange et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 115. La méditation. Sous-titrage Société Radio-Canada